J'aime beaucoup la formule que vous avez utilisée, si l'Algérie se libère, vous vous libérez vous-même. Je voudrais reprendre ici une expression utilisée par les auteurs de la plateforme de la Soumame. A propos de la révolution algérienne, ces révolutionnaires disent qu'elle force l'admiration de l'opinion mondiale. L'Algérie a longtemps été conçue, perçue comme le phare de ces peuples choisissant de se libérer du jour de la domination impérialiste et de l'asservissement colonial. Et j'ai le sentiment que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est du même ordre. Pourquoi ? Parce que tout le monde observe ce qui est en train de se passer en Algérie. Il y a une forme d'exemplarité dans la démarche du peuple algérien qui laisse à penser que les révolutions arabes, qui ont pour l'essentiel avorté à l'exception de la Tunisie, pourraient fort bien reprendre sur un autre mode, autrement plus inquiétant pour les régimes dictatoriaux qui se sont parfaitement retraités. Alors vous me demandiez si nous ne reprenons pas là aussi le cours d'une histoire interrompue. Oui, bien sûr. Quand vous reprenez là aussi ou quand vous relisez la plateforme de la Souma, il y a une formule que je vous livre qui est la suivante. La révolution algérienne veut conquérir l'indépendance nationale pour installer une république démocratique et sociale. Une république démocratique et sociale garantissant une véritable égalité entre tous les citoyens d'une même patrie sans discrimination. Pensez-vous que l'État tel qu'il s'est construit en Algérie ou le régime tel qu'il s'est construit en Algérie depuis 1962 répond à l'appel impérieux formulé par les révolutionnaires en 1956 ? À l'évidence, non. Dès que la guerre de libération se termine, dès que l'indépendance est obtenue, pour reprendre l'expression de Ben Khedda en 1963, et l'ampion de la fête se sont éteints. Et le pays est entré dans une longue période d'obscurité, faite de coups d'État, faite de politiques abrasives sur le plan identitaire, sur le plan culturel, sur le plan politique. Et ce régime s'est imposé parce que, précisément, il a forcé la société algérienne, qui est une société diverse, qui a puisé aux sources de la démocratie la plus vigoureuse. Les révolutionnaires étaient des démocrates. Il a forcé cette société à entrer dans l'uniformité grisâtre du Parti unique, de l'absence de projet, de l'absence d'ambition, contrairement à ce que les chefs d'État successifs ont affirmé. Ce pays a souffert d'une absence totale d'ambition, contrairement à ce qui a été dit. Merci.